Vous savez, ça n'a pas commencé de là, parce que je me rappelle quand il y avait une pub à la télé, et quand on est arrivé à Nez Plus, on regardait les pubs à la télé, et à aucun moment on ne pouvait montrer le Burkina. Et dans les pubs, on nous appelait aux fêtes, c'est vite fait. Et on a remarqué ça, on s'est dit, mais c'est pas possible. Et le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, à chaque fois on met un temps d'arrêt sur eux, on passe du temps avec eux, mais nous, jamais on faisait attention à nous, et ça a vraiment énervé beaucoup de monde. Et on a parlé entre nous, parce que c'est bien d'aller à la calme et figurer comme ça, comme des passants. Il faut arrêter, il faut avoir du caractère. Et cette équipe avait beaucoup, beaucoup de caractère. Pas plus de talent qu'aujourd'hui, mais beaucoup de caractère, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se battaient, corps et âme, je me rappelle, de Madi Pantigri. Il jouait latéral gauche, c'est comme toute sa vie la joue latéral gauche, c'était incroyable. Il y avait, on était connectés au fait. Je ne peux même pas m'imaginer que ce soit Alain, que ce soit Pitrapa, c'était incroyable. Et l'égalisation d'Alain contre le Nigeria, il y avait la rage, cette rage de vaincre, de se battre les uns pour les autres. Et c'est tout un groupe au fait, c'est ça que je retiens vraiment, vraiment de cette calme. Et le match contre, tous les matchs étaient compliqués, Nigeria compliqués. L'Ethiopie, Poto entrant à 5 minutes de jeu, parce que là, j'étais suspendu contre le Nigeria. Quand je suis venu à 15 minutes de jeu, j'ai failli sortir, j'ai failli demander le changement parce qu'on était morts. Et les gars nous baladaient dans tous les sens. Et après, on a gagné 4 à 0. Et après, Zambie, c'était un des titres qui était un match très, très difficile. Il fallait qu'on obtienne le match nul. C'était dû jusqu'à de la première à la dernière minute. Et après, le Togo, on a joué difficilement contre l'Adebayor. C'était vraiment compliqué. Et Pitrapa qui manque de la tête en prolongation. Et le Ghana qui était vraiment un match très, très compliqué. Avec l'arbitrage, le tout, l'ambiance, c'était vraiment, vraiment dur. Et on a pu se passer tout ça pour arriver en finale. C'était incroyable. À chaque fin de match, on dit, on est encore là, on chante, on danse. C'était vraiment quelque chose de bien. Et ça va rester toujours dans nos moments. À tous ceux qui ont participé à la Cannes, que ce soit le public, que ce soit les joueurs, les journalistes sportifs, les dirigeants. Et ça a été vraiment un grand tournant pour nous tous. Et ça a beaucoup joué sous nos carrières au fait. Parce qu'après ça, je suis parti en Russie. Et j'avais l'estime et le respect. Je vais répondre à cette question-là. Vous savez, chacun est responsable de ses décisions. Chaque personne a envie de faire ce qu'il peut, ce qu'il veut. Et ces jeunes qu'on parle aujourd'hui, là, c'est vraiment des jeunes qui ont beaucoup de qualités. Et à l'entraînement, Duarte nous faisait faire les séances de tir au but. Moi, j'ai raté au moins trois fois. Et tous ceux qui ont tiré étaient vraiment confiants. Et c'était les formes du moment par rapport au tir au but. La seule erreur qu'on a faite, peut-être, et qu'aujourd'hui on peut regretter, c'est que Kofi tire avant-dernier. C'est ça, ce calcul-là qu'on a faussé au fait. Peut-être qu'il tirait le dernier, ça allait être différent de l'avant-dernier. Mais c'est sans aucun regret. Que ce soit le cadre, les jeunes et tout, c'est celui qui s'est tenté le mieux, qui partait tirer. Aujourd'hui, ici, on rechasse encore en disant non, on ne peut plus revenir. Et c'est dommage, parce qu'on se pose toujours la question pourquoi, comment et tout. Mais c'était un bel canon, produit du beau jeu. Ce n'était pas pareil qu'en 2013. Parce qu'en 2013, c'était le caractère, la rage de vaincre et tout. Et en 2017, c'était beaucoup de qualités, beaucoup de jeux. On se sentait vraiment entre nous. Et je me rappelle du but d'un accoulement qu'il a marqué contre la Tunisie. Banser qui rentre, qui marque le coufran. Et contre l'Egypte, la passe que j'ai faite à Banser qui marque. C'était incroyable le fait. Parce que si le match peut-être contre l'Egypte, on jouait 10 minutes de plus, on pouvait gagner ce match-là. Parce qu'ils étaient vraiment en tout, ils reculaient beaucoup. Et tous les joueurs étaient parfaits, magnifiques. Que ce soit ceux qui étaient sur le bord. Que ce soit ceux qui ne jouaient pas beaucoup. Que ce soit ceux qui rentraient. C'était vraiment bien. Et Petropa qui s'est blessé. Zongo qu'on a perdu aussi. C'était des joueurs de qualité. Mais l'équipe a continué à produire le jeu. Et avoir cette envie de gagner ensemble. Et chaque match on parlait à Petropa dans les vestiaires. On parlait à Zongo aussi. Et c'était un groupe en fait. C'était incroyable. Je m'adapte au jeu parce que je ne suis pas quelqu'un de très compliqué. Et je ne me prends pas la tête. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Qui ont beaucoup de qualités. Mais ces jeunes-là sont vraiment respectueux. Ils respectent. Ils écoutent. Ils sont disciplinés. Et ça c'est une qualité qui est bien. Parce que souvent il y a des jeunes quand ils jouent dans les clubs. Et un peu bon. Ils commencent à se prendre la tête. Et ils deviennent impolis. Mais tous les jeunes qu'on a aujourd'hui en équipe nationale. C'est des bons jeunes. C'est des gars qui respectent bien. Et je suis content d'être avec eux. De participer aux éliminatoires déjà. La calme. Et qu'on s'est qualifié. Et je profite de l'occasion pour les féliciter. Parce que c'était vraiment incroyable. Et on n'a pas perdu. On n'a perdu aucun match. Trois matchs nuls. De trois victoires. Et deux buts encaissés. Ça montre qu'on a une bonne défense. On a une structure qui est vraiment solide. Et c'est bien pour le futur. Parce que. Et avoir une bonne défense. C'est vraiment une qualité. Parce que quand on marque pas. On ne doit pas encaisser. Donc ça c'est bien. On peut aller à l'extérieur. Et ne pas prendre le but. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose de mieux. Sais. trespass Réal